Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez bien les mecs, nouvelle vidéo aujourd'hui, et aujourd'hui on va entamer quelque chose d'assez important, et ouais c'est la coupe du monde des youtubeurs, alors pas de n'importe quel youtubeur, des youtubeurs français, je pense que voilà t'as capté un petit peu le délire, mais ça va faire mal. Chaque youtubeur en fait recevra une équipe au hasard, les tirages au sort ont déjà été faits, et en fait les équipes qu'on a reçues sont les équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées en 8ème de finale. Il y a un tableau, et voici le tableau avec les participants et évidemment leurs équipes, on a donc Braque qui a l'Uruguay, Arsène le Portugal, Yomax la France, alors il y en a, ils ont été chanceux dans le tirage au sort, et d'autres pas du tout. On a Idriss qui a l'Argentine, Lartsov qui a le Brésil, j'aurais grave kiffé avoir le Brésil évidemment, on a Romer qui a le Mexique, Psycho 17 qui a la Belgique, Pun qui a le Japon, là c'est un peu chaud quand même. On a aussi MX18 avec l'Espagne, Benz qui tape la Russie, Fat qui tape la Croatie, j'aurais bien voulu avoir la Croatie aussi parce qu'honnêtement ils sont pas trop trop malins dans cette coupe du monde. On a aussi Krix qui a le Danemark, ensuite on a Faiz qui a la Suède, et vous l'avez compris on va jouer contre Faiz et la Suède dans ce premier match, vu que nous on a les Suisses, donc j'espère qu'on va pouvoir vous venger mes amis Suisses. Axo qui a tapé la Colombie et on finit sur la légende, donc Bruce Granat qui lui a tapé l'Angleterre. Donc nous avec la Suisse, on va pas se mentir, on va galérer, étant donné que j'ai vérifié, mais il n'y a qu'un seul joueur en fait avec 4 étoiles de gestes techniques, c'est Shaqiri. On n'a pas de joueurs 5 étoiles, on n'a aucun joueur technique, ils ont tous 3 étoiles ou 2 étoiles de gestes techniques à part Shaqiri. Donc ouais, on va galérer, mais voilà, on est Suisse à partir de maintenant, il n'y a pas de je sais pas quoi, on va se venger de la Suède, parce que je vous le rappelle, la Suède a remporté le match face à la Suisse, donc du coup, c'est parti quoi. Il est là, il est présent, allez putain, il faut le gagner ce match, il faut le gagner, il faut prendre notre vengeance, donc let's go, je vais modifier un peu quelques trucs dans la formation, même si je vais pas modifier grand chose, mais parce que honnêtement, voilà quoi, c'est un peu chaud quand même, il n'y a pas de très très grands joueurs, il y a Shaqiri quoi, après le reste c'est pas non plus un truc de fou, je parle évidemment sur FIFA, n'allez pas dire que je parle mal de la Suisse, vous me connaissez. Mais bon, on va essayer de faire avec les joueurs qu'il y a, et puis on verra bien si ça passe ou pas. Bon, ce qui est gênant un petit peu, c'est que j'ai pas trop de joueurs techniques, comme vous le savez, j'ai qu'un seul joueur avec 4 étoiles, donc du coup, ça va être compliqué d'être technique ou quoi. Putain, même les passes, c'est chaud, même les passes, c'est chaud. OUI 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 Allez Shakiri Allez Shakiri l'accélération Oh On a un peu de chance On a un peu de chance mais on met ce premier but juste avant La 10ème minute de jeu Shakiri fait le taf, Shakiri je pense va être Notre seul joueur qui fera le taf Dans cette équipe, quoique on peut avoir Des surprises vu que j'ai mis Mbolo en buteur On espère qu'il marque évidemment Mais on a eu un peu de chance là avec le contre Favorable sur l'action, évidemment De Shakiri Oh les mauvaises passes Et on galère tous les deux pour les passes C'est n'importe quoi C'est bien fait ça On a un bon contre à jouer là Yes Le contre Le contre les mecs il est là Il est présent et c'est encore qui ? C'est encore Shakiri Voilà c'est le cas de le dire On fait des petits rimes par ci par là Mais là ça fait plaisir Le contre il est parfait Il est là Il est présent Et c'est Zemali qui a marqué C'est Zemali qui a marqué Bien sûr Bien sûr Attention quand même hein Attention Oh la 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 Le sauvetage On couvre On couvre On couvre On couvre On couvre les mecs On a couvert On a couvert C'est bien ça Bon fin de la première mi-temps les mecs On mène deux buts à zéro Franchement je suis content là Je suis content Deux tirs Deux buts Après le premier but était un petit peu chanceux Le deuxième c'était un bon contre On a été efficace Voilà c'est Il faut être efficace De toute façon avec Avec cette équipe C'est très très compliqué Il n'y a pas de technique à part Shakiri C'est très très lent C'est un peu compliqué au niveau des passes Et tout ça Donc vraiment Quand on est devant les cages Il faut marquer absolument J'ai merdé Ouais j'ai merdé J'ai fait faute Mais j'ai merdé Par contre carton rouge Même pas de carton jaune Bon après je sais pas C'est peut-être pas mérité C'est peut-être pas mérité Je mérité au moins un carton jaune Mais là du coup Penalty Ouh Il faut le sauver Yes Oh yo 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 Le sauvetage mon gars Le sauvetage Non 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 Pas comme ça Pas comme ça On vient d'arrêter la penalty C'est ça encore encore les mecs Encore encore Solide Non Putain mais J'arrive pas à me dégager en fait là J'arrive pas à me dégager Est-ce que je peux me dégager Voilà merci beaucoup C'est gentil Ah il fallait que je la tente celle-là Il fallait que je la tente Oh la la Oh putain Bien défendu Eh Chaka Bien sûr Oh la la Heureusement qu'il ne cadre pas Parce que là Il était tellement bien placé Pour marquer Surtout avec Forsberg C'est terminé On remporte Ce match C'était un peu compliqué Parce qu'il a eu Il a eu pas mal de frappes En dehors de la surface de réparation Notre gardien lui Était présent Donc ça c'est cool Mais c'était chaud C'était chaud C'était chaud Bien sûr On remporte donc le match Allez deux buts à zéro Ce qui est quand même pas mal C'est pas mal C'est une bonne avance Parce que je vous rappelle Que les matchs se déroulent Allez retour Évidemment Donc du coup C'est une bonne avance De buts Franchement Je suis content Pour le match retour Évidemment La chaîne de Faiz Est dans la description Donc n'hésite pas A aller voir le match retour Sur la chaîne de Faiz Pour voir si oui ou non On va confirmer cet avantage Ou On va se faire éclater Et on va se prendre Une remontada dans les fesses Bah Il n'y a qu'en allant sur sa chaîne Que tu pourras le savoir Donc n'hésite pas Et en même temps Abonne-toi Ça coûte rien Sur ce n'oubliez pas De chausser vos crampons De prendre soin de vous C'est très important Et on se dit à la prochaine Pour affronter D'autres Youtubers Et ouais Ciao Ciao les amis